Coucou à toutes et coucou à tous, nous revoici pour faire une vidéo discussion dehors parce que je dois aller quelque part et j'ai pas le temps de faire chez moi donc je vous reviens au sujet de la controverse de l'interview de Curly Niki, de Water, Lily, je sais plus son nombre par la suite qui est une youtubeuse de type caucasienne, qui a des cheveux de type 3 et justement il y a eu un scandale sur Curly Niki parce que le scandale a commencé par Ebony qui disait que non, le retour au naturel, je parle capillairement parlant, est exclusif que pour les noirs et pas pour les autres races je sais pas depuis combien de temps être blanche ou être latino ne fait pas de toi quelqu'un de naturel donc pour moi le retour au naturel c'est toujours une question de revenir à ses cheveux naturels, leur texture naturelle et pour moi texture naturelle c'est peu importe que ça soit frisé, crépu, ondulé et franchement moi j'étais vraiment choquée par cette affaire je trouve que personnellement c'est l'effet extrême de Juicy vous allez dire encore cette histoire de Juicy, bah oui parce que c'est la première à parler de discrimination au niveau du type 4C et maintenant on a l'effet inverse, c'est à dire maintenant tout ce qui n'est pas crépu ne fait pas partie de la communauté naturelle capillairement parlant, moi j'ai jamais compris et j'ai jamais pensé que le retour au naturel c'était une question de race je me rappelle bien, ça fait 7 ans que je suis naturelle et on parlait de sur boucle et coton moi sur cheveux ébène et plus sur boucle et coton de tout type de texture de tout type sur boucle et coton il y avait tout type de texture et il n'y avait pas cette discrimination ah toi t'as les cheveux crépus je te mets du côté toi t'as les cheveux de type frisé je te mets sur le côté toi t'as les cheveux ondulés je te mets sur le côté il n'y avait pas ça sur boucle et coton vraiment pas ça tout le monde, chaque texture était vivée entre parenthèses en harmonie les conseils c'était aussi bien pour les frisés, les ondulés, les crépus enfin bref je comprends pas enfin c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment l'effet juicy mais vraiment à l'inverse quoi les filles de type crépus se plaignaient d'être discriminées maintenant c'est elles qui veulent discriminer les autres parce qu'elles considèrent que le retour au naturel devrait être que pour les noirs et que pour les tarots qui ont des cheveux crépus à ce que je sache, c'est pas la race qui détermine le type de texture que vous allez avoir l'exemple concret que je peux vous donner c'est Chilly, le TLC qui est une afro latino elle est noire et elle n'a pas les cheveux crépus est-ce qu'elle on va l'exclure parce qu'elle n'a pas les cheveux crépus mais on va l'accepter parce qu'elle est noire enfin bref je trouve que ça part dans tous les sens et c'est vraiment dommage que cette histoire de cheveux naturels prend des proportions en tout cas au niveau chez les américaines pas au niveau des communautés francophones peut-être c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup au niveau des communautés francophones je sais qu'il y a eu toujours cette histoire de naturel versus défrisé mais personnellement je n'ai jamais discriminé les défrisés j'ai toujours dit que je suis contre le défrisage mais pas contre les défrisés tout simplement parce que j'ai été une ancienne défrisée bref l'histoire d'Ebony dites-moi ce que vous en pensez Ebony, Curly Niki même Curly Niki a fait sa réponse à la personne qui a fait l'article sur sur son interview de Water Lily est-ce que vous pensez sincèrement que le retour au naturel est-ce que c'est une question de race ou tout simplement comme moi comme moi je le pense une question de l'acceptation de soi peu importe le type de cheveux qu'on a je trouve ça vraiment sidérant et dites-moi ce que vous en pensez donc je vais mettre en lien l'interview de Curly Niki sa réponse et franchement je écoutez franchement je comprends pas je sais que c'est très lié avec son histoire américaine et tout ça l'histoire américaine et tout mais si je sais qu'il y a une américaine qui me suit qui est French D si je dis bien ton pseudo dites-moi ce que tu en penses est-ce que c'est lié par rapport à son histoire que les afro-américaines se comportent comme ça ou c'est tout simplement parce qu'elles ont envie de faire chier le monde concrètement pas les afro-américaines mais les naturels les naturels extrêmes les nappi nazi comme on les nomme aux Etats-Unis veulent faire juste du enfin bref ça me saoule ça me saoule de faire ce genre de vidéos mais comme on n'en parle pas dans les communautés francophones tout simplement peut-être parce qu'on n'est pas concerné par ce problème-là mais en tout cas dites-moi ce que vous en pensez si vous avez suivi cette affaire en tout cas bref voilà je vais m'arrêter là ça fait déjà 5 minutes et je vous souhaite une très bonne soirée bye bye